Hello Youtube, salut les invocateurs, salut les invocatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu mobile, si bonjour, et la notice pour la mise à jour de la 6.1.2 vient d'arriver, la mise à jour est arrivée, et on a aussi le droit, parce que bien entendu la tradition le veut, on est aujourd'hui le Black Friday, et on a eu l'apparition de petits packs, alors les packs sont pas non plus insane, on a un pack ici avec 5 Venomistique, 175 cristaux, 50 d'énergie et 50 000 de mana pour 5,49€, c'est un petit budget, en plus je me permets de vous le rappeler, mais jusqu'au 5 décembre, pour l'instant vous avez 25% de réduction pour ceux qui passent par Huawei AdGallery, et ceux qui veulent me soutenir, vous avez la possibilité de mettre le petit code de parrain MrWendy, si vous savez pas comment ça fonctionne, venez sur le Discord, vous avez le lien dans la description, il y a toute une section qui est réservée là-dessus, et on en parle. Ce petit pack, c'est vrai que si on compare par exemple avec un pack de bonus mensuel pour 10,99€, ici on a 1 VM, 10 000 cristaux de mana, et 250 cristaux. Donc là j'avoue que si on compare les deux, celui du Black Friday est bien entendu très intéressant. Par contre, les bénéfices x4, et ici bénéfices x5, bon les gars, moi si je multiplie tout par 2, celui-ci, en fait c'est plus intéressant, si on a la possibilité de prendre 2 fois celui-ci, que de prendre celui-ci, je sais pas pourquoi, mais pour 10,98€, si on pouvait en prendre 2, on aurait plus de cristaux, en fait. Parce que 175 x2 ça ferait 350, donc celui-ci c'est clairement le plus avantageux en rapport coût, ça c'est sûr. Vous avez la possibilité après de prendre celui-là, qui est quand même cool, parce que vous avez 15 vélins d'attributs, si vous avez d'ailleurs une petite bénédiction qui peut proc par rapport à un monstre que vous voulez, par exemple en termes de 4 nattes, ou en termes de 5 nattes, ça c'est juste insane. Donc ça peut être un très bon pack, vous avez un Diablemon, c'est pas très cher pour un pack Diablemon, là vous en avez pour 21,99€, si on check un petit peu dans les packs limités, avec le pack Diablemon, ici vous voyez le pack Diablemon, vous en avez 3 pour 55€, là on en a 1 pour 21€, mais on a aussi quand même derrière les vélins mystiques. Là on a 1000 cristaux, ce qui peut se comprendre aussi, mais c'est quand même 2 fois plus cher, ici on a 500 cristaux. Donc moi je trouve que dans l'ensemble, le fait qu'ils mettent quand même 15 vélins mystiques, en fonction de vos besoins, est-ce qu'on préfère avoir 15 vélins mystiques pour 2 fois moins cher, ou est-ce qu'on préfère avoir 3 Diablemon pour 2 fois plus cher, moi je trouve que ça reste quand même worse. Et si vous achetez les 3, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de récupérer 3 pierres de réévaluation en plus, c'est le petit cadeau bonus du Black Friday. Ça dure 5 jours, vous avez du coup, comme je l'ai dit, Huawei App Gallery, si vous voulez utiliser ça sur vos téléphones Android, il n'y a pas de problème. Si vous êtes sur iOS, ça fonctionne par émulateur, et que vous ne savez pas comment ça fonctionne, venez sur le Discord. Moi je voulais vous parler un petit peu de cette notice pour la mise à jour, donc on sait qu'il va y avoir l'auto-raid. Alors très prochainement, je vous ferai une vidéo avec plusieurs team-raid, du plus tôt dans le gaming jusqu'au late game avec le BJ5. Donc on parlera de tout ça dans une vidéo, j'essaierai de vous faire un beau petit montage, vu que maintenant il y a l'auto-raid, et pour moi c'est un élément essentiel pour pouvoir faire step-up les comptes. Nous on va aller faire du raid aujourd'hui sur Twitch, on ira faire avec un petit compteur de drop de vio, de pas de vio, de légendaire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Donc ça, pas de problème, on sait comment ça arrive, j'ai pas vu particulièrement de modifications par rapport à ce qui avait été dit dans la note des développeurs. Ici, petit changement, combat à réputation, une amélioration, on connaît les events, et ça c'est plutôt sympathique. On peut aussi cliquer ici directement sur la partie secret dungeon, une fonction de vérification des événements en cours sur la carte du monde est en fonction, donc ça, ça va être sympathique. On améliore l'interface utilisateur, c'est quelque chose que personnellement je n'avais pas du tout pensé et imaginé être intéressant, mais il est vrai que t'es en train de faire tes petites répétitions, il y a un free BJ5, enfin il y a un free raid, et toi tu es en BJ5, tu vois pas, et donc c'est vrai que tu peux choper l'information si tu regardes pas le chat de ta guille qui dit « Hey les gars, faut faire BJ, faut faire BJ ». Finalement, c'est bien, c'est intéressant, et moi je n'y avais pas pensé, donc GG à eux. Je suis loin d'être le gars qui pense à tout, mais on a gueulé pour du storage, pour des trucs comme ça, et les choses pop, donc là aussi j'ai pas pensé. « iOS, amélioration de la structure de semaine en soirée disponible dans l'App Store afin de fournir un meilleur service ». Donc ça, pour tous ceux qui ont des problèmes sur iOS, apparemment ils vont essayer de configurer des choses intéressantes. « L'amélioration du confort de jeu sur le bâtiment de crafting ajoute une case, ne plus voir aujourd'hui sur le pop-up apparaissant sur la fabrication d'une rune ». D'accord, donc ça c'est intéressant, ça ne change pas grand-chose. « Bâtiment de crafting, un bouton amélioré a été ajouté sur la fenêtre de résultat de fabrication, et ça c'est plutôt une bonne chose ». C'est-à-dire que maintenant quand vous allez crafter une rune, vous allez pouvoir la up tout de suite. Par exemple, on fait ça, on ne montre plus aujourd'hui, je fabrique ma rune violent, pouf, set de précision, et tout de suite je peux cliquer sur améliorer, ce qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'avant il fallait garder tout, et on mettait après dans le storage, et c'était pas logique, parce que finalement avec le farming auto, on avait la possibilité aujourd'hui d'avoir cette interface qui est extrêmement sympathique et fluide, donc on trouve ça dommage. Donc là c'est cool, ils ont rajouté ça, et on peut vendre, mais ça c'était toujours ça de base. Donc c'est une bonne chose, je suis content, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que là ils sont en train vraiment de penser à notre confort de jeu en ce moment, à croire qu'ils sont en train de préparer l'arrivée de nouveaux jeux Summoners Wars, histoire qu'on puisse farmer en auto sur Summoners Wars KNA, et qu'on puisse jouer aux autres quoi. Je ne sais pas. Donc on a ça comme modification. Le Summonage améliorera sur portée afin que les images de miniatures des monstres 4 et 5 étoiles naturelles de la liste des vélins spéciales SWC soient laissés par attribut. Ok, donc pas une grosse modification, mais d'accord. Modification des interfaces utilisateurs du stockage de monstres optimisants. Donc ça c'est un truc qu'on voulait, qu'on a demandé. L'écran des menus de stockage a été modifié pour être semblable au bâtiment de stockage, ok, mais c'est surtout ça. Au lieu de devoir appuyer une fois pour chaque monstre comme avant, vous pouvez désormais envoyer plusieurs fois. Donc ça c'est une très bonne chose, ça veut dire que maintenant dans l'hôtel de Selman, quand on va faire les Summon sessions, je fais clac, 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 par exemple, et j'envoie. Ça c'est très très bien. Par contre, ce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi dans ce bâtiment là, ils avaient mis tellement de temps à faire ce genre de choses. Là on a une belle petite gestion, vous voyez, maintenant en termes de monstres optimisants. Là on a maintenant une belle petite gestion des monstres que l'on a. Le seul petit point négatif, et à voir ce que ça va donner quand on va Summon, c'est que quand ça transfère directement, il y a un tout petit délai. Il y a un tout petit délai. Alors après, entre le tout petit délai et le fait maintenant de pouvoir envoyer tous les monstres d'un seul coup, je pense que vaut mieux envoyer tous les monstres d'un seul coup, et après on n'a pas le petit délai. Parce que là, ces derniers jours, je préférais Summon et que ça renvoie dedans, plutôt que de gérer en cliquant un par un chaque monstre dans le nouveau bâtiment de stockage. Donc ça c'est une très bonne chose. On peut ressortir aussi plusieurs exemples d'un monstre en une seule fois, après avoir appuyé plusieurs fois dessus. Donc c'est une bonne chose. L'hôtel de scellement des monstres invoqués, correction d'erreur. Correction du problème de non-affichage temporaire des monstres, ok. Correction du problème de stockage erroné. Correction du problème de consultation impossible. L'amélioration de l'interface, ok. Et le bâtiment de crafting, correction du problème d'affichage dans la liste de certains menus, de la fabrication de certains monstres de l'hôtel de scellement, dont l'utilisation en tant que matériau était pourtant impossible. Voilà. Correction de quelques bugs. Donc là, déduction anormale des chances de combat dans le cas du stockage, d'accord. Correction du problème de non-affichage des infos de deck des monstres sur l'écran de replay. Très bien. Voilà. Là, quelque chose aussi qui m'intéresse. Quelque chose qui nous intéresse peut-être potentiellement. Les infos au sujet de la saison 3 des combats d'occupation, ce qu'on appelle du coup le siège battle. Calendrier de la saison 3 à partir du 7 décembre, c'est-à-dire que là ça va bientôt se finir, et du coup le 7 décembre ça va reprendre pour fin, jusqu'à fin avril, se tiendra le tournoi d'occupation afin de désigner les meilleures guildes. Pas de problème. Deux nouvelles scènes d'arrivée, je trouve plutôt stylées cette fois-ci. J'aime bien ce petit côté tournoyé en verdat, et j'aime bien ce côté un peu éclair, qui peut être extrêmement stylé sur pas mal de monts, genre je sais pas, je vois mon Odin avec l'éclair comme ça qui pop autour, ou un monstre light. Je trouve ça très très stylé personnellement. Là, il nous explique un petit peu comment ça va se passer pour le prochain tournoi, donc les points, tout ce qu'ils vont pouvoir récupérer, les décors. Les décors, je pense pas qu'on va pouvoir les voir tout de suite, on les verra sûrement plus tard. Une procédure d'initialisation des points de victoire se déroulera à la fin, la réinitiation des points selon le grade en clôture de la saison, le 7 décembre, au début de la saison 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fonction du niveau de guild, vous allez avoir un niveau de guild qui va changer, et donc on va repartir après sur un matchmaking, pas balance, c'est-à-dire que potentiellement il y a des guildes qui vont se rencontrer, qu'on va pas du tout avoir le même niveau, et donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Correction de bug d'hiver, correction de l'erreur entraînant, l'annonce sauvegarde des paramètres d'attaque, le Mister Parasol du Gaillet Panda, moi c'est ce que j'ai. L'affichage de l'emplacement des objets de métamorphose, un Mister Parasol du Gaillet Panda, afin que le rendu soit plus naturel. D'accord. Et le petit Vélin Mystique, qui vous a offert, n'hésitez pas à relancer Summon of War, si ça n'a pas été fait, vous avez la possibilité, ici vous le voyez, de récupérer le petit Vélin Summon of War. Je me permets de rappeler quand même, pour les plaques du Black Friday, il y a plein de personnes qui sur le live, je le répète, je le répète, je le répète, mais qui oublient sur le truc du Black Friday, ici de récupérer le truc qui est gratos, parce qu'il n'y avait pas un petit pop-up sur le shop, en disant, hé va récupérer ton truc gratos. C'est dommage, il y a des années, où ils avaient mis le shop Black Friday, genre ici en émote, et donc c'était très facilement consultable, et les gens n'oubliaient pas. Je me permets quand même de vous rappeler, que ce pack est extrêmement intéressant, il est gratos, il faut le prendre, le Diablemon est extrêmement intéressant, il faut le prendre, et celui avec l'énergie dimensionnelle, et l'énergie vaut plus le coup qu'un Refile, donc foncez. Les autres, pour moi, ne valent pas forcément le coup, là, le légendaire coûte très cher, certaines personnes auront, bien entendu, la chance d'avoir derrière un 5 nat, mais dites-vous que le taux de proc sur un vélo légendaire, il est quand même plutôt faible, si je ne dis pas de conneries, c'est 6 ou 6,5%, donc dites-vous que ce n'est pas dingue. En termes d'invocation sur le taux, le taux d'un vélo légendaire, on va checker ça avant de vous laisser le vélo légendaire, 6,5%, donc 700 cristaux, pour 3 vélins mystiques, un légendaire avec 6,5%, c'est quand même pas dingue. N'hésitez pas, si vous avez des questions, du coup, sur WebGalerie, à venir sur le Discord, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, et surtout, nous rejoindre pour cette grosse, grosse session qu'on va faire de BJ5, à la recherche, bien entendu, de meules et de gemmes légendaires, on va chase, bien entendu, aujourd'hui, tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, MrWendyTV, le lien dans la description, je vous fais le petit wish pour vous laisser là-dessus, sur la vidéo, et les potos, dites-vous que, on va être encore très présents en ce moment sur YouTube et très présents sur Twitch, donc c'est le moment de follow Wendy. Allez les potos, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao, c'était Wendy.